hello est ce qu'il ya du monde on va patienter quelques secondes je vérifie si ça passe bien ou pas normalement ça fonctionne comment allez vous ce matin pleine forme ou pas attention c'est le décompte tic tac tic tac j'y moins une semaine avant noël alors est ce que ça fonctionne est ce que oui c'est bon je vérifie si le son passe les sous titres vont être générés automatiquement c'est cool ça oui le son fonctionne ok c'est bon ça marche alors alors pourquoi est ce que je lance cette série de live cette semaine et bien pour partager le changement en fait de d'approche et là le type de personnes auxquelles je vais m'adresser parce que j'ai travaillé avec les formateurs business coach mentor tout ça on fait une popote et il en ressort que j'ai vraiment plaisir à permettre aux personnes entre autres aux femmes et bien de pouvoir trouver le grand amour coucou anna qui est en live bienvenue et donc je vais faire cette série de 5 live cette semaine pour vous partager ces choses là et pour pouvoir aussi interagir avec vous puisque j'ai fait une enquête donc sur les quinze derniers jours en fait auprès de femmes qui ont plus de 45 ans qui sont toujours célibataires pour qu'elle me partage un petit peu qu'elles étaient leurs leurs problématiques leur situation les croyances qu'elles avaient les rêves qu'elles ont également et je vais vous partager un petit peu tout ça au cours de ces live aujourd'hui je vais commencer un petit peu par mon histoire par me présenter parce qu'il ya pas mal de monde qui a rejoint mon univers ces derniers jours n'hésitez pas à me faire coucou s'il ya du monde qui est là qui ne me connaît pas encore qui j'ai pas forcément encore interagis je suis marie christine stage et 52 ans j'habite juste à côté de nantes simple sur loire je n'ai jamais quitté mon département c'est pour voyager bien sûr j'ai voyagé mais j'ai pas habité ailleurs qu'en voir atlantique et ailleurs qu'au nord de la loire atlantique ça c'est une histoire aussi particulière parce que entre nord et le sud il ya la loire et la loire eh ben c'est un cap à passer non ça me carait beaucoup d'habiter au sud loire ce j'adore les maisons du sud loire et il ya une très très belle énergie aussi au sud loire mais voilà c'est la vie qui a fait comme ça et donc mon parcours d'accompagnante il remonte à déjà plusieurs années et là je vais vous parler de la partie côté amoureuse parce qu'évidemment aujourd'hui j'ai la super chance mais j'ai travaillé cette chance et c'est pour ça que je vais pouvoir vous accompagner maintenant mesdames à travailler cette chance de pouvoir vivre une belle vie de couple avec un homme et ça n'a pas toujours été le cas déjà parce que j'ai grandi avec des parents qui passaient leur temps à s'engueuler c'était un peu compliqué à vivre et pour moi en tant que petite fille c'était surtout effrayant c'est à dire que mon père piquait des colères et quand on est enfant qu'on a un père qui explose de colère on a juste envie c'est de se glisser dans un trou de souris et de se faire toute petite 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 et ma mère subissait ça il ya un moment où le truc s'est retourné c'est à dire que c'est ma mère qui a fait subir à mon père un peu de maltraitance psychologique et émotionnel puisqu'il s'est retrouvé cloué au lit dans un lit d'hôpital à la maison après un accident de voiture grave qui l'a immobilisé pendant cinq mois et donc là évidemment pendant cinq mois bas il pouvait rien faire tout seul il était obligé de faire avec nous avec ma mère mon frère moi il dépendait complètement nous puisque il pouvait pas bouger de son lit donc donc ça a été un revirement de situation et donc de cette vie de couple qui était toxique dans laquelle j'ai grandi et bien évidemment comme je n'avais pas d'autres modèles j'ai reproduit alors lever la main celles qui ont été dans le même cas parce que je sais je ne suis pas seule à avoir reproduit le même fonctionnement relationnel que mes parents et justement c'est quelque chose dans le groupe que j'ai ouvert donc pour les femmes qui ont plus de 45 ans qui sont toujours célibataires et qui ont envie de construire une vie de couple mais pour qui ça peut être compliqué parce que ben voilà relation toxique par le passé dépendance affective enfin bref tout plein de choses qui peuvent se cumuler s'additionner aujourd'hui elles sont célibataires elles ont un peu marre d'être célibataire elles ont pas envie de finir avec le chat et le plaid comme on m'a dit ce matin je parle pas à celles qui sont super contentes d'être célibataire et qui veulent pas autre chose très bien je vous fais un coucou allez faire autre chose continuez votre journée ce sera très bien je m'adresse à celles qui ont envie d'autre chose qui n'ont pas envie de se dire ouais de toute façon c'est foutu ou qu'ils se le disent pour l'instant mais qu'ils disent ouais quelque part il ya quand même j'ai quand même envie de de pouvoir vivre une belle relation de couple mais je sais pas comment faire parce que ben voilà plein de bagages qui peuvent être derrière donc moi même j'ai reproduit le schéma parce que c'est le fonctionnement que on a naturellement on va reproduire ce que font les parents dont je me suis mise en couple avec quelqu'un et très jeune ce que j'étais en couple à 16 ans on a habité ensemble à 21 ans et je fonctionnais la même façon que fonctionnait ma mère avec mon père c'est à dire en mode maternage et là il y en a qui vont se dire ah c'est quoi et bien c'est de ne pas avoir conscience qu'on prend l'autre pour un petit garçon et que les garçons eux les hommes de leur côté prennent leur compagne pour une petite fille c'est des choses qu'on va regarder parce que c'est quelque chose de très 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 fréquent évidemment je n'en avais pas du tout conscience et de fonctionner ainsi alors mesdames lorsque nous fonctionnons ainsi sur le mode maternage de notre conjoint clairement je vais être assez brut on leur coupe les couilles et évidemment eh ben ils vont rentrer dans le moule ils vont être des gentils petits garçons jusqu'au jour où ils vont en avoir ras le bol de maman leur chéri et qui vont l'envoyer pêtre là évidemment il ya des conflits qui arrivent c'est compliqué ça se prend la tête là dessus quand les enfants arrivent et ben les enfants ils sont là pour appuyer sur le truc qui coince et le faire sauter pourquoi pas pour nous faire évoluer en tant que parent sauf qu'en tant que parent on n'a pas forcément la conscience pour aller travailler ces choses là tout simplement parce qu'on ne le voit pas fréquemment autour de nous en tant que en tant que jeune adulte j'ai eu la chance de rentrer un moment dans un dans un groupe de sophro de sophrologie donc on avait un professeur de sophrologie on participait à des cours de sophrologie pour mon bien-être mais la majorité des femmes qui étaient là avaient plus de 45 ans et en grande majorité elles étaient célibataires et les histoires de coups n'en était pas question à ces moments là c'est pas des choses qui étaient changés les femmes se prenaient en charge était autonome et j'ai grandi un petit peu aussi dans cet univers là comment plus en parallèle je travaillais dans un métier d'homme automobile j'apprenais aussi à gagner mon autonomie de ce côté mais mon autonomie émotionnelle elle était pas là du tout du tout à la moitié couple complètement dysfonctionnel une mère pervers narcissique manipulatrice qui portait masque de la femme victime bah oui parce que il ya un triangle qui s'appelle le triangle de carman victime bourreau sauveur et on passe de l'un à l'autre et tant qu'on ne prend pas conscience du fonctionnement de ce triangle et ben on a beaucoup de mal à en sortir et un père tout à fait dépressif qui n'a fait que travailler pour apporter de l'argent bah voilà mais le papa il fuit et il fait ce qu'il pense être bon pour lui sans oublier la composition culturelle bah oui évidemment pour toi qui est en algérie et tu n'es certainement pas la seule et je pense qu'il ya d'autres femmes aussi qu'ils vont venir au fur et à mesure connectés avec toi donc tous ces schémas là en fait on les reproduit tant qu'on n'a pas conscience et du jour où on cherche à en prendre conscience éventuellement avec un thérapeute ce qui a été mon cas puisqu'il y a eu un moment c'était tellement et tellement de friction que je me suis dit bon faire accompagner et là le thérapeute m'a envoyé à la figure j'étais pas du tout prête à faire ce genre de choses c'est à toi de changer je dis d'accord c'est à moi de changer et l'autre il a rien à faire alors en fait à ce moment là c'est un thérapeute homme je pense que c'est venu résonner avec son histoire à lui parce qu'il était divorcé donc c'était assez facile de poser la faute sur l'autre et de dire c'est à toi de changer et que mon conjoint n'avait rien à faire donc je n'ai pas bien pris très honnêtement j'ai fait un travail moi thérapeutique quand même sur d'autres sur un autre plan personnel et ça va pas améliorer les choses sauf pour moi quand même en tant qu'humaine mais finalement ça s'est terminé par un divorce parce qu'au bout d'un moment à force de vivre dans une relation conflictuelle de mettre en place plein plein de choses j'ai lu des tonnes de bouquins sur les relations sur les fonctionnements et je les ai mis en pratique mais il n'y avait rien qui bougeait donc au bout d'un moment je dis c'est bon voilà et donc quand on arrive là après finalement c'est compliqué de se reconstruire alors j'ai rencontré des hommes je suis allé sur des sites de rencontres où les femmes que j'ai interrogé m'ont dit ouais il y a un peu à boire et à manger oui en effet il ya un petit peu de tout comme à ce moment là je fais j'avais commencé la fac de psycho à nantes la fac de psychologie à nantes je peux dire que j'avais de l'entraînement en fac de psycho sur les relations avec les contacts que je pouvais nouer par ces sites et j'ai appris pas mal j'ai appris pas mal justement sur le fonctionnement relationnel hommes femmes sur justement les histoires que ces messieurs pouvaient me raconter du fonctionnement qu'ils avaient qu'ils avaient eu avec leur conjointe avant de divorcer et de se retrouver sur les sites et ça m'a permis de d'avoir un petit peu comme ça toute une banque de données d'informations sur ce qui s'était passé pour eux ce qui s'était passé pour moi et qu'est ce que j'ai fait de tout ça et ben j'ai tout mélangé enfin j'ai fait tout le monde toute ma petite cuisine comme il ya un moment j'étais rendu au stade du déni du reniement troisième stade du burn out maternelle du troisième stade de l'épuisement le premier stade de l'épuisement c'est off je suis crevé j'en ai marre et ça arrive aussi en couple j'en ai marre de la vie de couple enfin ça me gonfle et c'est le 2 c'est on va commencer à prendre de la distance justement ben voilà comme ton papa anna qui personne va prendre de la distance en bossant à fond ou alors en s'investissant à fond dans des associations ou alors en sortant toujours avec les copains ou les copines parce que c'est pour hommes et femmes ces fonctionnements là et troisième c'est le déni le reniement ouais non mais toute façon c'est bon c'est pas pour moi la vie de couple je vais finir seul avec mon chat et mon plaid et ça ira bien et donc j'étais rendu à ce stade là le troisième stade jusqu'au jour où ça a commencé à shifter et que j'ai commencé à voir dans les mentors dont je m'entourais pour ne pas les citer françois lemay et sa femme nathalie max piccinini et sa femme marine robert savoir et sa femme j'ai oublié son prénom désolé robert et puis d'autres personnes comme ça qui après des divorces après des séparations plus ou moins conflictuel plus ou moins difficile avait reconstruit une vie de couple saine sur des bases saine heureuse etc et donc j'ai décidé et ben m'engager là dedans parce que je me suis dit j'ai quand même trois filles donc potentiellement trois futurs vie de couple dans mes dans ma descendance qui pouvait elle aussi reproduire le schéma compliqué que leurs parents avaient vécu que leurs grands parents avaient vécu c'est la reproduction généalogique et ça on est des champions toutes catégories évidemment pour le faire tant qu'on n'est pas de la lumière dessus et donc j'ai commencé à moto coach et moto accompagné pour dire ok qu'est ce qu'il faut que je fasse comment je vais prendre les choses pour être moi aussi prête à rencontrer un amoureux et fondé une base scène de relation tout ce travail c'est ce que je suis en train de comment dire de formaliser pour construire un accompagnement pour vous mesdames pour vous permettre d'arriver au résultat d'être en couple heureuse pour les plus rapides peut-être à l'été prochain ce que je vous souhaite de pouvoir passer vos prochaines vacances d'été à deux et non plus toute seule avec le chat le chien et je suis en train de mettre ça tout en de tout de tout formaliser et en attendant pour celles qui sont intéressés vous pouvez rejoindre le groupe que j'ai ouvert sur facebook je ne vais pas communiquer l'information du groupe donc si vous écoutez live et que vous voulez rejoindre le groupe vous me le dites en commentaire ou en message privé je souhaite rejoindre le groupe et dans ce cas là je vous invite à le rejoindre mais je vais pas je vais pas le mettre en avant comme ça ok et donc dans ce groupe et bien justement je vais vous partager tout plein de petits tips et je vais pouvoir aussi interagir avec vous au maximum pour vous aider parce que ce qui se passe c'est qu'une problématique apportée par une si j'y réponds ça va faire bouger les autres et ça va aider les autres celle qui va oser poser une question va le faire parce que toutes les autres vont pas oser poser la question et je vous le dis je leur dirai évidemment très très souvent il n'y a jamais de question bête quand il ya une question il faut la poser donc évidemment le groupe est privé les personnes qui sont à l'extérieur du groupe ne peuvent pas avoir ce qui se passe à l'intérieur donc c'est un espace sécure et les questions peuvent être posées quelles qu'elles soient parce que quand on reste avec une question le truc il enflon d'accord on a un problème on veut pas poser la question et la problématique elle rentre elle rentre jusqu'à ce qu'elle prenne tellement de place super compliqué à résoudre et je vais y passer des mois et ça va être compliqué et ça va être difficile alors que quand on pose la question tout de suite eh ben on s'aperçoit que ah oui c'était juste ça eh ben oui c'était juste ça et qu'il suffisait juste de poser la question donc surtout allez-y poser les questions si il y en a qui ont peur de le poser dans le groupe eh ben vous la poser en privé un message privé j'y répondrai éventuellement de toute façon je ferai la réponse dans le groupe en gardant l'anonymat de la personne si tel si tel est son souhait mais c'est important de partager ça parce que toutes les personnes que j'ai interrogé dans cette enquête vous avez toutes des problématiques similaires des croyances similaires je vais aborder demain dans un autre live justement le paquet de croyances je vais faire un petit peu le listing les paquets de croyances qui ont été ressortis parce que vous avez toutes des croyances similaires et que les femmes célibataires qui ont ces croyances là vous avez osé les partager et je vous en suis très très reconnaissante je vais les partager bien sûr parce que ça va résonner avec d'autres qui se disent ah ouais c'est ce que je pense aussi mon objectif étant de les faire dissoudre ces croyances je vais pas les faire exploser sauter je trouve ça c'est très violent on va les dissoudre on va les diluer on va les souffler dessus pour qu'elles disparaissent et comment elles peuvent disparaître les croyances et bien au fur et à à mesure en mettant en place des nouvelles croyances en les remplaçant par des choses qui vont être des fois un petit degré décalé il ya un petit bout de la croyance ancienne un petit bout de la croyance nouvelle et au fur et à mesure on rajoute un petit peu plus de la croyance nouvelle parce que quand on commence à changer ses croyances et là où on regarde et bien le cerveau va naturellement aller regarder dans la même direction exactement le même style quand on choisit de changer de voiture ah tiens je vais acheter cette voiture là parce qu'elle est super chouette et là on s'aperçoit que tout le monde à la même alors qu'on ne l'avait jamais vu avant c'est pareil d'accord les croyances c'est comme ça qu'on les transforme quand on commence à décider de prendre une direction et bien on va s'apercevoir qu'on va avoir plein d'éléments nouveaux qu'on n'avait pas vu avant qui vont venir renforcer ça et après c'est comme ça qu'on peut évoluer échanger et c'est comme ça chemin faisant que j'ai fini par rencontrer jean avec qui j'ai échangé j'ai beaucoup communiqué avant qu'on décide de sortir ensemble et ça fait cinq ans qu'on est ensemble avec grand bonheur donc c'est possible c'est réalisable c'est tout le mal que je vous souhaite mesdames parce que c'est vrai beaucoup à m'avoir partagé quand même votre votre tristesse votre ouais votre tristesse votre désarroi un peu d'être toute seule et voilà surtout quand il ya des périodes comme l'hiver où on sort moins que la nuit tombe plus vite bah voilà je rentre du boulot je suis toute seule j'ai personne avec qui partager j'ai pas c'est difficile c'est compliqué j'aimerais bien pouvoir partir en week-end avec quelqu'un je le comprends parce que ces choses là je les ai vécu je les ai traversé je vous partagerai évidemment au fur et à mesure comment j'ai traversé ces moments là comment j'ai mis des palliatifs en fait à ces choses là pour aussi me préparer à une vie de couple pour tester pour expérimenter dans mes cellules parce que les cellules et notre subconscient il veut nous garder en vie ils veulent pas notre bonheur le subconscient c'est un pantoufla il veut pas notre bonheur il veut nous garder en vie et donc il va nous faire reproduire des schémas et tant que le subconscient il n'est pas sécure eh ben il va pas nous laisser faire certaines choses donc on va avoir besoin d'entraînement de faire des petites choses des petits pas qui vont l'habituer et où on va pouvoir expliquer bon alors tu vois là c'est bon c'est sécure je peux le faire je me sens bien bon ok ça va bon et on va agrandir comme ça les compétences c'est faire j'appelle ça de la musculation faire du stretching pour agrandir augmenter les compétences émotionnelles pour se sentir de mieux en mieux et de plus en plus prête à rencontrer quelqu'un ben oui parce que si on prépare pas ce terrain là vous pouvez rencontrer quelqu'un et puis comme une femme me le partageait j'ai dit ouais mais ça m'étonne pas qu'il ait pas fait un pas il ya une porte blindée devant qui fait cinq mètres d'épaisseur qui est complètement translucide qui se voit pas mais il ya un blindage énergétique qui fait que jamais il ira il met un petit doigt ben oui parce que attention mesdames c'est que les hommes qui sont en face eux aussi ils ont leurs blessures eux aussi ils ont leur passé eux aussi ils ont toutes leurs casseroles et que s'ils sentent qu'il ya le moindre danger de réveiller une blessure en rentrant en relation et ben ils vont rester à distance et n'ont pas bouger et là comme on en discutait ce matin et ben chacun va rester de son côté et va finir de dessécher parce que personne va oser faire un pas faire un premier pas faire une mise en relation commencer à créer le contact voilà donc n'hésitez pas à me partager s'il ya des choses qui vous parle pour les personnes qui regardent en replay n'hésitez pas à mettre hashtag replay à poser vos questions soit en commentaire soit en message privé si c'est trop personnel que vous voulez pas que ça déborde c'est complètement ok je l'entends complètement et je vais vous laisser continuer vos activités anna merci beaucoup pour ta présence merci à ceux et celles qui regarderont en replay je vous souhaite à toutes et tous un très très bel après midi et on se retrouve demain à la même heure où je vous partagerai les croyances que j'ai pu collecter bon après midi